Bon, la dernière fois, la séance était exceptionnellement à 20h, mais normalement c'est à 19h. Alors, bon, j'espère que le message aura passé que c'était l'exception la dernière fois. Alors, aujourd'hui, Ernest Paltzender va nous parler sur un point spécifique de la correspondance et surtout sur Ferenczi, comme vous voyez là, entre l'orthodoxie et la dissidence. Ça sera en anglais. Ensuite, Vincent Barras va nous faire un résumé en français. Alors, comme c'est devenu une petite tradition, on commence par deux lettres. Une lettre de Freud et puis la réponse de Ferenczi. Ça sera la lettre du 13 décembre 1931, si je ne me trompe pas, celle sur la technique du baiser. Et Marlène, elle va incarner Freud et puis moi, je ferai la réponse en tant que Ferenczi. Voilà. Alors, attendez, je vais voir si ça va. Ça va ? Oui ? Oui, très bien. Vienne, Bergassé 19. Le 13 décembre 1931. Donc, c'est le professeur Freud. Cher ami, votre lettre m'a fait plaisir comme toujours, mais son contenu moins. Si jusqu'à présent vous n'avez pu vous résoudre à aucun changement de vos positions, il est très improbable que vous le fassiez plus tard. Mais c'est essentiellement votre problème. Mon opinion, à savoir que vous n'avez pas pris une voie féconde, c'est une affaire privée qui n'a pas à vous perturber. Par contre, je vois que la différence entre nous prend toute son acuité, avec une toute petite chose, un détail de la technique qui mérite bien une discussion. Vous n'avez pas fait un secret du fait que vous embrassez vos patients et que vous vous laissez embrasser par elles. Cela, je l'ai d'ailleurs entendu dire par mes patients, via Clara Thompson. Alors, quand vous voudrez donner un compte rendu détaillé concernant votre technique et ses résultats, deux fois sortent à vous. Ou bien vous en parlez, ou bien vous le taisez. Vous pensez bien que ce dernier parti n'est pas digne. Ce qu'on fait en matière de technique, on doit aussi le soutenir publiquement. D'ailleurs, les deux voies vont converger très vite. Même si vous n'en parlez pas vous-même, ce sera rapidement connu. Je le savais avant que vous ne m'en fassiez part. Cela dit, je ne suis certainement pas celui qui, par pruderie ou par égard pour les conventions bourgeoises, proscrirait de telles petites satisfactions érotiques. Je sais aussi qu'au temps du chant d'Henri Belungen, le baiser était une forme de salutation amedine accordée à tout visiteur. Je pense également que l'analyse est possible, même en Russie soviétique, où l'État autorise une telle liberté sexuelle. Mais cela ne change rien au fait que nous ne vivons pas en Russie et que, chez nous, le baiser représente une intimité érotique sans équivoque. Jusqu'à présent, dans la technique, nous nous en sommes tenus fermement à la thèse. Les satisfactions érotiques sont à refuser aux passions. Vous savez aussi que là, les satisfactions plus généreuses ne sont pas possibles. Les caresses plus insignifiantes peuvent très bien en reprendre le rôle, dans les relations amoureuses, sur la scène, etc. Maintenant, imaginez quelle sera la conséquence de la publication de votre technique. Il n'y a pas de révolutionnaire qui ne soit surpassé par un plus radical encore. Un certain nombre de penseurs indépendants en matière de technique se diront « Pourquoi en rester au baiser ? » On pourrait certainement obtenir encore davantage en y ajoutant le pelotage, qui, après tout, ne fait pas non plus d'enfant. Puis, si l'on reviendra de plus hardis encore, qui feront le pas supplémentaire, jusqu'à regarder et montrer, et bientôt nous aurons inclus dans la technique de l'analyse tout le répertoire de la demi-virginité et des petting parties, avec pour conséquence un accroissement considérable de l'intérêt pour l'analyse chez les analystes et les analysés. Mais le nouveau collègue sera facilement amené à exiger une trop grande part de cet intérêt pour lui-même. Nos collègues les plus jeunes trouveront difficile de s'arrêter dans les relations nouées au point fixées au départ, et le Godfather Ferrenzi se dira peut-être, en contemplant la scène animée qu'il a créée, « J'aurais peut-être dû arrêter ma technique de tendre et néo-pétarsis n'ont pas apporté grand-chose. De toute évidence, on ne doit même pas s'exposer à ce danger. Quant à l'accroissement de toutes les résistances calomniatrices contre l'analyse du fait de la technique du baiser, je n'en ai intentionnellement pas parlé. Bien que cela me semble irréfléchi de les susciter. Dans cette mise en garde, je ne crois pas du tout vous avoir dit quoi que ce soit que vous ne sachiez vous-même. Mais comme vous jouez volontiers le rôle de la mère tendre envers d'autres, alors peut-être aussi envers vous-même, il faut donc que vous entendiez par la voix brutale du père le rappel que d'après mon souvenir, la tendance au petit jeu sexuel avec les patients ne vous n'étaient pas étrangères dans les temps préanalytiques. Si bien qu'on pourrait établir un rapport entre la nouvelle technique et les errements d'autrefois. C'est pour cela que dans une lettre précédente, j'ai parlé d'une nouvelle puberté, d'un démon de midi chez vous. Et maintenant vous m'avez obligé à être claire, sans détour. Je ne m'attends pas à vous faire impression. La condition préalable pour cela fait défaut dans votre relation à moi. Votre besoin têtu de vous affirmer me paraît plus puissant chez vous que vous ne le reconnaissez vous-même. Mais du moins, j'ai fait mon possible pour tenir fidèlement mon rôle de père. À présent, à vous de poursuivre. Nous saluons cordialement votre Freud. Alors, Ferenczi l'a répondu à cette lettre de Freud le 27 décembre 1931. Cher monsieur le professeur, vous êtes déjà habitué à ce que je ne puisse répondre qu'au bout d'un temps de réaction prolongé. Mais cette fois, cela vous paraîtra compréhensible. C'est peut-être pour la première fois que des facteurs de désaccord viennent se mêler à notre relation. Maintenant que j'ai laissé s'écouler le courant affectif, je pense être en mesure de vous répondre dans un sens apaisant. Vous vous souviendrez sans doute que c'est moi qui ai déclaré nécessaire de rendre également compte de ce qui est d'ordre technique dans la mesure où c'est méthodiquement appliqué. Vous étiez plutôt d'avis de se montrer économe en communication technique. Et maintenant, c'est vous qui estimez qu'il serait indigne de se taire et c'est moi qui dois objecter que le rythme de la publication peut être laissé au tact et au jugement de l'auteur. Mais là n'est pas l'essentiel dont je voudrais vous parler. Je considère que votre crainte de me voir évoluer en un deuxième chèque n'est pas fondée. Les péchés de jeunesse, les erreurs quand ils sont surmontés et élaborés analytiquement, peuvent même rendre quelqu'un plus sage et plus prudent que ceux qui ne sont jamais passés par de tels horages. Ma très ascétique thérapie active était certainement une mesure de protection contre cette tendance. C'est pourquoi elle a pris dans son exagération un caractère compulsif. Lorsque je l'ai reconnu, j'ai relâché la rigidité des interdits et frustrations auxquelles je m'étais condamné, moi et d'autres. A présent, je crois que je suis capable de créer une atmosphère bienveillante des passionnés, propre à faire éclore même ce qui était caché jusque-là. Mais comme je crains les dangers tout autant que vous, je dois et je vais, comme par le passé, garder à l'esprit vos avertissements et me critiquer sévèrement moi-même. Ce serait donc une erreur si je voulais enterrer la couche productive qui commence à se découvrir devant moi. Après avoir surmonté la douleur relative au ton de notre correspondance, je ne peux m'empêcher d'exprimer l'espoir que notre entente amical, personnelle et scientifique ne sera pas troublée par ses péripéties ou qu'elle sera bientôt rétablie. Avec des vœux cordiaux pour la nouvelle année, votre férenxie. Alors, j'appelle Francesco Panese qui va préserver la soirée. Vu l'infrastructure technique, je pense que je peux simplement me limiter à vous accueillir à la Fondation. Je pense que je ne suis pas la personne la plus autorisée pour présenter M. Falseder, même si je suis évidemment intéressé à ses travaux. Je ne sais pas, et je propose que Vincent, je présiderai après pour donner la parole, et que Vincent dise quelques mots de M. Falseder. Alors, Ernst Falseder est un historien en chair et en os. Vous le voyez quand même le toucher. Et c'est un de ces personnages qui, depuis une vingtaine d'années au moins, ont, à mon avis, révolutionné le champ des études de l'histoire de la psychanalyse. Il y a un courant important, parfois critique, envers les études historiques antérieures sur Freud, souvent venus des psychanalystes eux-mêmes, qui a été remis en question par différents historiens dans la lignée des travaux de Hélène Berger, que vous connaissez sans doute tous, un psychiatre d'origine suisse d'ailleurs, ayant tel l'essentiel de sa carrière au Canada. Et à la suite de cet historien, dont l'ouvrage s'intitulait « À la découverte de l'inconscient », un peu malencontrieusement réédité, une antenne année plus tard, sous le titre statique de « Histoire de la découverte de l'inconscient », ce qui n'est pas la même chose, et Hélène Berger a donc initié une série d'études, c'était au début des années 70, sur l'histoire, une nouvelle histoire de la psychanalyse, en fait, selon les critères, je dirais, professionnels, à savoir examen scrupuleux des sources, examen accès aux textes originaux, comparaison à les méthodes de l'histoire. Et Hans Valceder est de cette lignée-là d'historien, qui éventuellement formait la psychanalyse ou non, mais ce n'était pas le critère décidif, qui ont vraiment apporté une image beaucoup plus subtile, nuancée, de l'histoire de la psychanalyse, en particulier en contextualisant largement, en essayant de voir ce que Freud devait à son siècle, tant que ce que le siècle devait à Freud, pour le dire dans une formule précise. Et il s'est intéressé, Hans Valceder, à toute une série de sujets, et en particulier à Ferensi, dont il a été, avec André Hennal, dont nous sommes très heureux de l'avenir ce soir, à un des éditeurs, il a œuvré à l'édition scientifique, et vraiment selon les critères de très grande qualité, de très grande rigueur, la correspondance de Freud et de Ferensi, parmi ses nombreux travaux. Il a semblé tout à fait naturel, donc, à l'Institut d'Ission de la médecine, la Fondation Verdant et l'association LASREP, avec un cible assez compliqué, représenté par René Tosahydel, de m'inviter à Ernst Valceder pour nous parler de cette correspondance du point de vue de l'histoire. Et c'est ainsi que Ernst Valceder, que je remercie vivement d'avoir accepté cette invitation, nous parle maintenant, en anglais, de « Sandor Ferensi between orthodoxy and dissidence ». Je ne sais pas s'il faut que je traduise ce titre, je ne pense pas, mais je me propose de faire un bref résumé, au cas où ça s'avère nécessaire, vous le direz, à la fin de son exposé, la discussion pouvant, bien entendu, avoir lieu en français. En réalité, Ernst Valceder se cache très modestement derrière son soi-disant mauvais français, son français est excellent, malgré lui. Alors, je vous laisse la parole, si je vous entends. Merci, Vincent. Tout d'abord, veuillez excuser moi de parler en anglais. C'est quand même beaucoup plus facile pour moi. So, I'll continue in English. Thank you very much for having invited me to Lausanne. It's a very great pleasure to be here again, after many years, in this part of Switzerland. So, I'm going to talk about Shanda Ferenczi between orthodoxy and dissonance. And, I wrote my doctoral thesis on Shanda Ferenczi and Michael Ballet. And when I wrote that thesis, and that was 27 years ago, I was still justified in writing, and here I'm quoting myself. Today, I wrote 27 years ago. Today, it needs indeed a very close study of the history of psychoanalysis to realize how important a role Ferenczi played at the time. So rarely is he quoted, and so few of his ideas have been incorporated into psychoanalysis under his own name. End of quote. Here's a picture of Ferenczi in 1913, dedicated to Freud. But, regarding that quote I just read to you, I have to add that in the meantime, the situation has changed completely. Important sources have been published, such as Ferenczi's clinical diary, his correspondence with Freud, of which we've heard an asterisk just now, the circular letters of the so-called secret committee, of which Ferenczi was a member, his complete letters with Georg Brode, or his correspondence with Ernest Jones, and also other materials. Other primary sources, such as his correspondence with Otto Rang, are available in archives. Several books and many, many articles have been written and devoted to his life and work. There were panels on Ferenczi at international congresses of the IPA, and quite a number of international meetings have been exclusively devoted on his work and life. There's a not-so-well-known picture of Freud in 1914. Simultaneously, the writing of the history of psychoanalysis, Tude, has undergone considerable changes. Firstly, during the past two decades or so, many more primary sources on Freud have been published or have been made accessible in archives than in the 50 preceding years. For example, practically all of the big correspondences of Freud have now been published in extensa. And I might add that I not only co-edited the Freud-Ferenczi correspondence, but also edited the complete Freud-Abram correspondence. And the original German edition has just come out. Two volumes. In addition, a wealth of other documentary material has surfaced. And if you are interested, I've written an article on that which has been translated into French and has appeared in the journal Psychotherapie. Secondly, the general tenor of historical works on psychoanalysis seems to be slowly changing. At first, there was an initial period of a predominantly idealizing attitude toward Freud. Then came a period of what has been called Freud-Bashing. And now, in the past few years, there seems to be an increasing number of authors who try to paint a new, balanced picture of Freud, based on original research and on primary documents, trying to avoid the trap of succumbing to idealization on the one hand, or simply relegating psychoanalysis to history of Ashkent on the other hand. I'd just like to put an example of the kind of research that's George Macquarie's recent book on revolution in mind, which I can recommend. The whole intellectual climate and the conditions under which this writing of history is taking place have changed. In fact, historian John Burnham sees the approach of a new era of what he calls the new Freud studies. Now, in the course of these changes, the general image of ferency, too, has undergone an evolution. Formerly, often stigmatized, ostracized, silenced to death, or even declared crazy. He himself has now become, at least in certain circles, something of an icon, of a saint. Were he still alive, I think he would be surprised or even appalled at seeing that some analysts call themselves ferencians, or that they use him as their principal witness, forefather, or patron saint, in their own fights against other viewpoints in psychoanalysis, or even against Freud himself. Although I myself have contributed and still try to contribute to this renaissance of ferency and to his rehabilitation as one of Freud's most important and most creative disciples, whose influence in contemporary psychoanalysis can hardly be overestimated, I have somewhat mixed feelings about the fact that the pendulum now seems to swing in the direction of the other extreme. As a matter of fact, I think his reputation seems to have undergone the reverse process of Freud's. One could say that after an initial period of ferency bashing, there is now the danger of this idealization. And so perhaps this might be a good time for new ferency studies. Ferency of all persons seems to be particularly ill-suited to be worshipped as the founder of a new school. On the contrary, it was precisely this conflict between an unqualified dedication to a school to a cause to an alleged proof of a capital T on the one hand and his non-conformist, rebellious and creative spirit on the other which threatened to break him. And I think it's to his credit that he did not choose the easy way out as many others did who founded new schools of their own, only to then exclude others from their new schools just as they themselves had been marginalized before. This is a picture taken in 1909 in Wooster on the occasion of Freud's trip to America and he was accompanied by ferency and by Jung of work. Like Freud himself, his followers too, including ferency, were in search of the truth. They wanted to be intellectual conquistadores and to introduce a new paradigm in science. Already before his first encounter with Freud, ferency had long been interested in new, exciting, even taboo topics and movements. He was a young doctor, he was a forensic, forensic, not forensic, forensic expert. He was a physician of prostitutes, of criminals, and of the impoverished. He was a friend of liberal journalists, of politicians, poets, bohemian, of painters. He himself was a bachelor in Bohemia, living in the Hotel Royale in Budapest, where he met his friends and had discussions with them. Already before he had met Freud, he had written about topics like spiritism, love and science, female homosexuality, sexual intermediary states, psychosis, neurosephemia, hypnosis, sexual education, premature ejaculation. And then he learned about CG Jung's association experiments and became fascinated by that. And by way of Jung, whom he met, by the way, he had a kind of short analysis with Jung, he became interested in Freud and read Freud's writings and Freud's theories, which, as he wrote to Freud in his very first letter, from then on, quote, occupied me constantly and were in need to occupy him until the end of his life. Now in Freud, Ferencí found a spiritual father, or brother, a radical role model. Freud was a nearly ideal type of an iconoclast, ready to question nearly everything that until then had been seen as traditional wisdom. In joining the cause, as Freud called it, or the wild horde, L'Armée Sauvage, another for its terms for the Syconautic Movement, in joining this L'Armée Sauvage, Ferencí, himself an iconoclast, was increasingly faced with a dilemma because, much as Freud was willing to question everything else, just so little was he inclined to let himself be questioned, and he requested unconditional loyalty in his campaign to conquer the truth. So even if the truth that he commanded was a wild one, for him, authority and discipline were quite as important as in a regular army. There's a rather well-known picture taken when Freud spent his vacation in Hungary. For a long time, Ferencí submitted unconditionally to his disciples, to this discipline and was rewarded with special sympathy and appreciation by the master. On a private level, he became Freud's favourite companion on his holiday trips, like in this one. And Freud even entertained the thought that he would marry his daughter, Mathilde. Here's Mathilde just the two or three years before she first met Ferencí. Scientifically, Freud wrote in his propitiary of Ferencí a number of papers that appeared later in the literature under his or my name took their shape in our encounters. And in organizational matters of the Psycholytic Movement, it was Ferencí, it was chosen by Freud to propose the foundation of the International Psycholytic Association. Freud also had Ferencí's unconditional support in the conflicts with Adler, with Stetli, and with Bloyler. And when the conflict with Jung came to head, it was Ferencí who proposed the founding of the so-called secret committee. Because he suggested, I quote, the possibility of a few men being analyzed by Freud so that they could serve as representatives in different places to teach other beginners. But that was the beginning of the so-called secret committee. Ferencí himself became one of the first to fulfill this requirement and went to Vienna to be analyzed by Freud. And for some time he could even harbor hopes of being Freud's chosen crown prince and of becoming his successor. For instance, when Freud wrote his obituary of Abraham, who died in 1925, he wrote that when he came to the leadership of the psychoanalytic movement, there was, I quote, only one other name that could be set beside Abraham's. And there is no doubt which name he had in mind. In a circular letter to the secret committee, Ferencí stated that he saw in the efforts of the committee an instrument of, quote, psychoanalytic propaganda. He later excluded a follower of Stichy Feldman from the Hungarian Society, and on this occasion he presented his views on orthodoxy and dissidents in a letter to Freud. I quote, Ferencí wrote, I gladly buy into the reproach of orthodoxy. Do you understand that the English phrase I gladly buy into it? So if someone reproaches me of orthodoxy, that's okay with me. Feldmanism, on the other hand, wants both advantages, that of the cheap revolutionary laurels, but also that of the mimicry of orthodoxy. Let's also recall that Ferencí was elected president of the IPA in 1918, which also means that he was ready and willing to act as a representative of pure Freudian psychoanalysis. And in this role of stalwart follower, he could also, as his friend Anton von Freund wrote to Freud, and von Freund was undoubtedly very sympathetic towards Ferencí, he could also, as Freund wrote, show intolerance towards others. I'd like to draw your attention to the fact that Freud's call for the foundation of the IPA included the proposal of nearly incredibly authoritarian statutes. For instance, the permanent seat of the association should be moved to Zurich. Jung should become its lifetime president, and he should furthermore be endowed with extraordinary powers, such as the right to veto the publication of any psychoanalytic paper. As Ferencí wrote to Freud, I do not think that the psychoanalytic worldview leads to democratic egalitarianism. The intellectual elite of humanity and humanity should maintain its hegemony. as we know, his favourite enemy, Ernest Jones, not only diagnosed him as psychotic, but also attributed him with a masterful or even domineering attitude. In the conflict around Otter Rahn, Ferencí's role was ambiguous, so here's the famous photograph of the committee. On the one hand, some, especially Karl R. Rahn and Ernest Jones, you know these guys, who everybody is? So here's Freud, obviously, and Therese. This is Otto Rahn, Karl R. Rahn, Max Eitinger, Ernest Jones, and Hans Sachs. So these were the members of Committee. And in the mid-twenties, there were great troubles around Otter Rahn's theoretical contributions, and in this conflict, Ferencí's role was ambiguous. On the one hand, some, especially Karl R. Rahn and Ernest Jones, in the background, suspected him of having dissident views himself. On the other hand, I heard for a long time, Ferencí could be sure of Freud's support and approval. As Ferencí wrote to Freud, I did not deviate from psychoanalytic ground by a hair's breadth. But then Freud changed his opinion, and Ferencí then had to make a choice between Freud and Rahn. And Ferencí didn't hesitate for long in rejoining the Freudian camp. And actually, Ferencí went so far as to completely cut all ties with his former friend Rahn. When they met by chance in New York City at Pennsylvania Station, a few years later, Ferencí didn't even torture him. He cut him completely. As Rahn later told Jesse Taft, I quote, he was my best friend and he refused to speak to me. However, from early on, there were also conflicts between Freud and Ferencí. Let me just review the most notable ones. Just read. Read. The difficult is during the trip to Sicily in 1910, culminating in the famous Bullermo incident when Freud wanted to dictate his thoughts in the Schreber case to Ferencí. And as Ferencí later wrote to Brodick, I rose up in a sudden burst of rebellion and explained that it was not at all a collaboration he separately dictated to me. Or Ferencí's love triangle with Gisela and Elmer Baloch in which Freud interfered by analysing Elmer and by expressing his wish which became a command to Ferencí to break out the affair with Elmer and to marry Gisela. Or the three failed harsh d'Analise he had with Freud in 1914 and 1916 the consequences of which were to occupy until the end of his life. The conflicts within the committee of which I've spoken which ended with the victory of Abraham and Jones the break with Rang and the marginalisation of Ferencí his technical experiments and the joint hook with Rang and the development of psychoanalysis in 1924 Freud's reproach because of Ferencí's alleged kissing technique about which we've heard and finally his views and the confusion of tongues between the adults and the child which alienated him from Freud for good. Now for 25 years we've also known now his clinical diary of his last period this unique document in the history of the psychoanalytic literature in which Ferencí also expressed his criticism of Freud I'd like to read a fragment from Ferencí's analysis with Freud which you might not know because Ferencí told about that in an article which had not been translated neither into French nor into English it just came up in German and Spanish and at first he tells it under the guise of speaking of someone else and he writes on the day after the death of his adored father he could not resist the temptation of procreating a small flask of ether which had been used as a stimulating medicine for the dying father he locked himself into a secluded room set the ether alight which could have easily resulted in a conflagration he was completely aware of the blasphemism for good nature of his action he still remembered the nearly audible throbbing of his heart brought about by the terrible being he reacted with contrition and vowed that for as long as he lived he would have to think of his father at least once a day in final analysis the motive for lighting that triumphant fire on the occasion of his death was the undying rivalry with the father and he told the analysts among you about transference and what this meant when he had that memory hearing his analysis with the point so he then lifts the veil and goes on I will no longer make a secret of the fact that I myself was this person and I have no doubt that under unfavorable circumstances I could easily have developed into a murderer and incendiary fate was kind enough to let you become a psychoanalyst however in the clinical diary we find an echo of these blasphemous tendencies let die which Ferency describes his dilemma that he had to realize that the one who fascinated him because he systematically called everything into question was not willing to have himself called into question and this posed no major problem so long as Ferency did not insist on doing so even when the wish did so forth from time to time even when he refused to be dictated to by Freud in Palermo and when after this incident he saw Freud standing naked before him in a dream and interpreted this as a longing for absolute mutual openness or be when he thought that in his analysis with Freud Freud hadn't analyzed the latent negative transference or when for some time he joined round in exploring new paths or when he went to America for nearly a year something that Freud was not at all happy about in all these cases however Ferency eventually found his way back to Freud and remained in most a secret rebel secret rebel as his analysand Clara Thompson hold him but without ever becoming an open one a turning point was finally reached in his last desperate efforts to help very seriously ill people in his attempts to adjust his technique in a sometimes extreme even breathless manner and with his own terminal disease in the end Ferency realized that he had never felt truly and fully understood by Freud but he rather felt that he had essentially been used by Freud and he asked himself a shocking question will I be forced if I am able to at all to develop a new basis of my personality if I have to give up the previous one as wrong and unreliable is my choice here between dying and a new adjustment and this at the age of 59 on the other hand does it make sense to always live only the life the will of someone else isn't such a life already near the death will I lose too much if I risk this life Freud's interpretation was that Ferenczi never got over the fact that he received too little love from his mother and that he would try to find his love now from his patient and there might well be some truth in this but Freud did not even dream of giving Freud some of his love himself no Ferenczi should get a grip on himself stop acting like a child and not just a child and sure as Freud wrote leave the island of dreams which you inhabit with your fantasy children and mix in the struggle of men that's a picture of Ferenczi taken in 25 when began with his technical experiments now this was also the general era of movements of isms of socialism of communism zionism later national socialism was the era of movement youth movement women's league workers movement even mountaineers joined and had a movement of their own and Ferenczi was far from being the only person in his own or in the following generation to deferk his life to one of those high and venerable ideals only to finally become increasingly disillusioned and sobered let's only think of Arthur Kostler and his final reckoning with communism in his book darkness at noon now the leaders of those movements were obsessed by their ideals and they were ready to sacrifice very much even people to the attainment of those ideals Freud was no land of course and his sacrifice of others took much milder for us but still he did not hesitate to break with anybody who seemed to him to deviate from the truth as he understood it there was no way back the names of the traitors were no longer to be even mentioned in Freud's household for example Minna Bernays told Elze Battenheim with whom she was befriended that the name of Adler was not to be mentioned in Freud's presence after the break that's extreme I mean but in all fairness let us also not forget that if Ferencene was faced with a dilemma so was Freud it is true that in Jung's view Freud had lost his authority the moment he had declared that he could not risk it by disclosing his innermost secrets in an analysis with Jung but it's equally clear that Freud was quite justifiably reluctant to accept the various offers from his disciples to analyze him in addition to Jung for instance by Kodak and also by Ferencene and it's glad that Freud was fighting for what he felt was an important and truthful discovery there's a picture of the congress of the IPA 1925 in Pant Hombwa and here we have Ferencene and I've chosen the picture because he's the only one who smiles in that picture and that's quite Ferencene he had retained some of both the tenderness and the rebellion of a child of his pleasure in playing and experimenting but also of some of the darker sides of the wise baby as he sometimes called it I remember seeing some film footage from the IPA congress at Wiesbaden there's no group picture of that congress so I took this one instead but there's there was a film shot at the congress at Wiesbaden which is the last congress the terminally ill Ferencene attended where he gave the famous or infamous paper of the confusion of times and in that film there are shots of Ernest Jones nicknamed Napoleon immaculately dressed with a very earnest and stiff posture Melanie Klein with her new hat the still rich Max Eitingam taking himself very seriously and many other very respectable participants who all pose before the camera and are full of their own importance Ferencene is sitting on a bench deep in conversation with a little boy and then he notices that he's being filled looks up at the camera and goes on talking with the boy Ferencene could not solve his dilemma he was denied the chance to choose a new adjustment over death the price that it paid was enormous he was in conflict with Freud he had become an outsider in the psychedelic community even his friend and analyst Georg Brodeck distanced himself from his flight to the stars as Brodeck called it and even his wife Gisela found at some point as she wrote Brodeck Shanda is no longer quite what he used to be I fear he is mentally ill to conclude in my opinion it is time to stop either pathologizing this existential crisis seeing it as the result of a sarcastic disposition and thus also to declare Fairetis late the outcome of an insane mind and rubbish and neither should we trivialize it by calling it the malevolent invention of his enemies and thus also to sentimentalize him as a blue eyed nice guy and I would like to end with a quote that Jung quoted to Freud when their relationship was about to end and he quoted Nietzsche care one repays a teacher badly if one remains only a pupil you respect me but how if one day your respect should tumble take care that a falling statue does not strike you dead and I think it might be good bear this counsel in mind also in our attitude toward both Freud and Ferenthe thank you merci merci beaucoup je pense que Vincent veut une synthèse peut-être on peut se poser la question est-elle nécessaire est-ce que la synthèse française est-elle nécessaire il n'y a pas de honte à avoir et si on veut la demander oui alors oui je fais une petite synthèse c'est exposé de Ernst van seder qui donc insiste dans ses premières paroles sur le fait que il y a plus de 25 ans il était temps tant que la psychanalyse se rende compte du rôle important que Ferensi avait joué à l'époque c'était un auteur qui avait été en quelque sorte disqualifié depuis la situation a complètement changé dans l'historiographie de la psychanalyse étant donné l'énorme effort dont nous avons parlé notamment justement cette correspondance entière publiée par Enal et FLCDR c'est l'inéas aîné et d'autres documents qui ont donc changé complètement l'attitude que l'on a désormais envers Ferensi qui est devenu dans cette nouvelle perception que l'on peut avoir quelque chose comme une sorte de de héros dans la foulée des New Freud Studies ce mouvement dont je vous mentionnais l'importance dans ma petite présentation tout à l'heure donc l'image générale de Ferensi a subi de profonds changements d'une personne ostracisée stigmatisée il est devenu quelqu'un de quelqu'un que l'on relève dans une sorte de follow fond d'un qui est devenu quelque chose comme une icône la cette conférence de Ferensi a rétabli une sorte de vérité et il se sent lui-même bien qu'il y ait participé en publiant un certain document de Ferensi un nombre important de document de Ferensi il a l'impression qu'il s'agit de remettre un peu l'église au milieu du village et en tout cas de rétablir ce pendule vers un centre entre les deux extrêmes du fou déclassé ou de l'icône adjudé c'est facile qu'il considère il essaie de comprendre la relation de Freud et de Ferensi d'une façon nuancée Ferensi comme Freud est à la recherche d'une vérité Ferensi a déjà avant de rencontrer Freud une grande expérience d'experts en médecine légale médecins des prostituées des criminels des pauvres amis des arts des poètes des bohémiens etc une vie de poème à Budapest il a écrit déjà énormément de choses il rencontre Freud à travers les écrits de Carl Gustav Jung dans Freud il s'y trouve un père spirituel et un frère un modèle nouveau justement un nouveau type d'iconoclaste mais un nouveau type particulier ce Freud qui veut bien remettre tout en question si ce n'est lui-même à la conquête de cette vérité et Ferensi peut être vu comme un inconditionnel un disciple inconditionnel de Freud et il est effectivement il entretien une relation privilégiée avec Freud c'est lui qui est choisi par Freud par exemple qui a proposé la formation de l'association psychanalétique internationale lorsque le conflit avec Jung est engagé entre Freud et Jung Ferensi prend évidemment la partie de Freud et propose la création de ce fameux comité secret dont on a vu la photographie ici et ainsi de suite Freud d'ailleurs mentionne aussi cette relation privilégiée qu'il a avec Ferensi notamment dans sa Nécrologie d'Abraham où il dit qu'il mentionne que le seul leader qu'il aurait pu voir à côté de lui serait Ferensi bref c'est une série de signes et d'indications historiques qui montrent à quel point Freud et Ferensi entretiennent une relation particulière mais le rôle de Ferensi lui-même doit être considéré dans cette lumière là comme relativement ambigu par exemple dans son conflit à propos d'Auto Rank que Ferensi n'hésite pas à prendre le parti de Freud et à renier complètement celui qui était soi-disant son meilleur ami toutefois cette face solaire lumineuse des rapports entre Freud et Ferensi doit être aussi accompagnée de sa part d'ordre elle est accompagnée de sa part d'ordre on a vu une citation d'un écrit de Ferensi après leur voyage en Sicile qu'ils étaient en 1910 dans le début qui s'était révélé assez catastrophique les conseils de Freud sur les affaires amoureuses de Ferensi que Ferensi apprécie modérément et toute une série de considérations de Freud notamment celle à propos de la technique du baiser dont on a lu quelques extraits tout à l'heure qui montrent que Freud aussi a pris ses distances vis-à-vis de Ferensi donc cette relation lumineuse a aussi sa part et Ferensi d'ailleurs lui-même a une attitude ambiguë envers Freud de même que Freud a une attitude ambiguë envers Ferensi on a lu la longue citation que Ferensi fait d'un rêve d'une personne d'une personne dont il déclare que c'est lui et qu'il analyse comme une relation assez particulière entre lui-même et Freud son père dans le rêve le père de la personne et dans lequel l'enfant en question est à la fois un meurtrier un incendiaire avec cet épisode sur les terres donc on trouve chez Ferensi des tendances que Falceder qualifie de blasphématoire où se montre bien ce dilemme de Freud d'admiration au être un père et aspect de rébellion et d'ailleurs Ferensi lui-même plutôt une analysance de Ferensi en 1954 le qualifie de rebelle secret de Freud donc un disciple de Freud mais un rebelle de Freud et Freud fait ainsi lui-même dans toute une série de ses publications désormais justement très accessibles démontre combien au fond et au bout du compte il ne s'est jamais réellement senti entièrement compris par Freud qu'il a essentiellement été manipulé par lui ou utilisé par lui et il se pose même des questions apparemment choquantes est-ce que mon choix entre le fait de mourir et une nouvelle adaptation à l'âge de 59 ans est-ce que c'est quelque chose de pertinent est-ce que est-ce qu'il y a du sens à vivre toujours la vie ou la volonté de quelqu'un d'autre est-ce qu'une telle vie n'est pas la mort elle-même est-ce que je perdrai beaucoup si je risque de vivre bref quelque chose qui est assez contestataire en tout cas qui peut choquer dans une vision plus traditionnelle du rapport de Freud et de Ferenzi alors Freud a interprété ces résistances ou cette rébellion de Ferenzi en disant que Ferenzi n'avait jamais dépassé le fait qu'il avait reçu trop peu d'amour de sa mère et qu'il essayait de trouver cet amour chez ses patients par exemple et tout ceci cette relation complète et ambigüe entre Freud et Ferenzi doit être placée dans le contexte général de l'époque des mouvements en isme socialiste communiste missioniste nationalsocialiste lénisme etc Ferenzi n'est pas le seul parmi les gens de sa génération la génération suivante à dévouer sa vie à vouer sa vie à un de ses idéaux noble et vénérable pour finalement devenir de plus en plus déçu désillusionné exactement à l'image de Kessler et d'Arthur Kessler et de sa confrontation finale avec le communisme dans ses derniers romans les leaders de ces mouvements Freud lui-même était obsédé par les idéaux et était prêt à sacrifier beaucoup y compris les relations avec des personnes pour atteindre ces idéaux même si Freud n'est pas Lénine il n'hésitait pas de rompre avec un certain nombre de personnes qui n'étaient pas d'accord avec ces idées et de même Freud avait sans doute Ferenzi avait sans doute gardé de son enfance des aspects de rébellion et son plaisir à jouer à expérimenter mais aussi quelqu'un de quelques côtés sombres de cet aspect de la rébellion comme parfois il l'appelle il se qualifie et l'on voit ici les preuves sont les photographies où l'on voit uniquement Ferenzi dans un noble aéropage des personnes très sérieuses qui est le seul qui sourit et ainsi que des extraits de films que Ernst Palseder a pu voir où l'on voit jouer avec les enfants et que tous les autres jouent leur rôle social bref en conclusion Ferenzi ne peut résoudre véritablement le dilemme on lui refusait de choisir entre la mort ou s'ajuster à nouveau et s'ajuster à une nouveauté et le prix qu'il paye pour ne pas avoir réussi à résoudre ce dilemme est dans cette adaptation énorme il est en conflit avec Freud il devient un outsider de la technologie technologique même ses amis et analystes comme Grebeck se distancent de lui même sa femme Gisela celle pour laquelle Freud l'avait si dignement conseillé trouvait que il n'était plus ce qu'il était autrefois et qu'il était malade mental dans l'opinion de Ferenzi il ne s'agit pas de pathologiser cette crise existentielle en la voyant comme le résultat d'une disposition psychotique comme certains historiens ont fait ni de la trivialiser en l'appelant comme une invention malveillante de ses ennemis tel est évidemment Jones et il serait bon en conclusion d'avoir à l'esprit le fait de repenser à notre attitude envers à la fois Freud et Ferenzi c'est-à-dire repenser la relation de Freud et de Ferenzi non pas comme une relation néglitaire mais penser l'un et l'autre Freud et Ferenzi c'était les mots finaux de sa de la conférence de Ferenzi etc. Merci 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 beaucoup Vincent donc il me semble que je ne veux pas faire autrement que de demander à monsieur Hélène s'il souhaite prendre la parole puisque ça me paraît une naturalité assez évidente vous êtes très gentil de me solliciter d'autant plus que ça me donne l'occasion tout d'abord de remercier très chaleureusement et très sincèrement comme toujours au cours de nos interactions qui vont maintenant presque de temps en temps en fin début des années 80 dans nos interactions j'ai toujours beaucoup appris j'ai toujours beaucoup profité ça m'a toujours beaucoup stimulé et c'est une occasion de dire ce fait et de remercier et pour dire qu'aujourd'hui aussi finalement tout d'abord j'étais touché par ce que tu as dit sur cette relation si difficile d'amitié et non-amitié finalement en même temps aussi comme un paradigme presque des difficultés des relations humaines et surtout me semble-t-il un paradigme des difficultés d'être analystes et alors je voudrais dire là-dessus quelques mots il me vient parce que et puis formuler à la fin une question même si cette question est peut-être un peu méchante parce que je ne vois pas comment on pourrait y répondre mais je voudrais quand même le lancer ce que je voulais dire c'est que nous sommes tellement accoutumés de dire qu'entre l'analyse et les théories de l'analyste les concepts de l'analyste les cas qu'il publie enfin le travail où la parole privée de l'analyse devient une parole publique dans les publications contre ceci et la personne de l'analyste il y a un lien très direct et aussi on a très tendance de dire que oui que l'analyste c'est un peu un personnage d'Olympe que ce soit Freud que ce soit Frenzy que ce soit Lacan que ce soit Winnicott qui vous voulez alors j'ai l'impression que c'est aussi un tabou parce que on pense que puisque la psychanalyse a quand même un certain visée de transformation de changement pour ne pas dire guérison ou au moins enfin on parle de cure analytique malgré tout donc une amélioration qu'à cause de cet idéal l'analyse devait être quasiment un 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 objet à présenter combien c'est harmonieux un analyste et je pense que ta conférence remet finalement ça un peu en question et nous présente finalement l'idée est-ce que c'est si vrai que l'analyste que déjà le métier de l'analyste c'est un métier si sain qui permet pendant toute une vie s'occuper de l'inconscient de la méchancerie de la le débordement de la passion comme les artistes mais finalement presque pire parce qu'on attend dans plus une transformation et que est-ce que c'est un métier vraiment si si sain que ça aboutisse à une perfection quasi-olympique quand on regarde l'histoire de la psychanalyse par des indiscretions que moi je n'aime pas beaucoup il faut dire on dit maintenant on répète toujours que Mourine-Écôte était impuissant qu'il était un peu mauvaise relation à ses femmes que enfin on pourrait m'arrêter là enfin on dit beaucoup de choses que Jones avait vraiment des faiblesses même peut-être pour la pédophilie que ceci et cela tu connais mieux l'histoire documentée que moi probablement donc je m'arrête de les répéter encore une fois pardon je m'arrête là dans des exemples ce que je veux dire que c'est une image de l'analyste olympique faisant toute la journée l'analyse que peut-être c'est une chose qu'il faut se mettre en question et je pense que ça ne remet pas en question l'efficience ou l'efficacité de l'analyse ça remet en question la l'idée d'être constamment en analyse et peut-être c'est là où on peut se demander pourquoi finalement les analystes restent constamment dans l'analyse en d'autres termes c'est ce projet d'infini de continuer son auto-analyse à travers l'analyse des autres et c'est que c'est analysé par l'analyse des autres comme Foy dit déjà à Fliss est-ce que ce projet-là n'est pas finalement un projet qui nécessairement aboutit à de très grandes difficultés et est-ce que les idées de Ferenci ne sont pas aussi au-delà de la relation avec Foy compréhensible voilà ma question maintenant est-ce que c'est pas aussi compréhensible dans l'idée que Ferenci voudrait aller plus loin dans son analyse il voudrait changer changer il voudrait viser la transformation il a l'impression qu'un certain cadre ne lui permet plus que ce soit le cadre de l'IPA ou de l'analyse avec Foy ou ce soit le cadre simplement de son de son pas de travail à l'amitié tous les jours alors je te pose cette question parce que ça nous concerne plus à tous mais c'est un beau lapsus ça nous concerne encore plus que ça mais ça nous concerne plus et j'aimerais ajouter que j'arrive à la conclusion que c'est ça à l'Olympe analytique on y arrive simplement quand on arrête d'analyser I just say from a historical point of view that much more of the psychoanalytic literature is auto-self-analytic literature than is usually known. We know from the pioneers that they published many articles which were allegedly about analyses of others but in fact were self-analyses. I mean, Freud, with Freud it's obvious, interpretation of dreams, psychopathology of everyday life, screen memories, that's all autobiographical. But up to times, I mean, that famous patient of Heinz Kohurt, Gatzette, Z, 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 is he going to be Z in French? Z, c'était lui-même. As the joke goes, that's why he called itself psychology. But that's... Nobody is laughing. I think that was a good joke. There are also many other examples. I think it has to do with the ongoing self-analysis of the analyst and how to honestly deal with that fact that so much of any psychology, any death psychology, is ultimately self-analysis. Yes, I would like to thank you very much. depuis qu'on travaille sur cette correspondance entre Freud et Ferentzi, l'aspect tout à fait étonnant de Ferentzi, par sa curiosité, par ce que vous avez dit aujourd'hui, de cette personnalité qui s'intéressait à tant de choses et qui était pour Freud quelqu'un d'extrêmement vivant qui était dans tous ces milieux que vous avez décrits. et c'est vrai que ce qui nous a frappé beaucoup en lisant cette correspondance, c'est comment ils cherchent, enfin c'est l'aventure, vous avez parlé de conquistadors, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand on lit cette correspondance, c'est vraiment le mouvement de la psychanalyse qu'on suit, de cette théorie en train de se faire et c'est tout à fait exaltant, c'est ça. Maintenant, sur ce que vous avez évoqué, effectivement, les difficultés, le fait est-ce qu'il était fou ou pas fou, enfin, tout ce que si M. Hénal dit, M. Hénal, sur en fait ce qu'on dit après des psychanalystes, les mauvais bruits qui courent, alors, je ne sais pas, c'est vrai que c'est toujours très difficile de dire, cette analyse interminable, cette analyse interminable qui fait que finalement, effectivement, quand Freud écrit ce dernier, en fait, il pensait, il pensait à Ferensi quand il va écrire cet article sur analyse finie et infinie et c'est vrai, on se demande, pourquoi enfin cette analyse ne se termine jamais, ne se termine pas. Alors, bon, sur les difficultés aussi du mouvement, de ces trahisons diverses entre, vous avez dit, en fait, on ne peut plus près prononcer le nom de Adler dans la raison de Freud, enfin, toutes ces choses-là. ce week-end, le week-end dernier, on a eu à Paris avec Jacques-Alain Miller et l'école de la cause freudienne, on a eu un week-end autour du problème de la passe, une conférence sur la passe. La passe, vous savez, c'est cette invention, on peut dire, de Lacan pour terminer l'analyse. Et je crois qu'il y a là quelque chose, effectivement, que Lacan amène et, bon, on en a parlé, effectivement, tout le week-end, donc, on a ça en tête et c'est vrai que Miller disait, Jacques-Alain Miller disait, finalement, Lacan est l'homme qui dit à un moment qu'il faut finir une analyse et qui prend le risque à un moment dans cette école qui est l'école freudienne de Paris de dire à des personnes qui sont installées et tout, de dire, bon, frère, écoutez, voilà, celui-ci, dans son analyse, il a trouvé ça. Et donc, voilà, il a fini et on va lui donner un titre. À l'époque, c'était comme ça, ça avait créé beaucoup de malaise à l'intérieur de l'école freudienne de Paris. Voilà, et sur ces difficultés dont vous parliez, au sein d'une école d'analystes où les analystes se bagarrent et tout ça, c'est en fait, c'est la deuxième topique. Vous voyez, je trouvais ça, c'est la deuxième topique, c'est la plus chauve mort. À l'intérieur du mouvement, tout d'un coup, toujours ces mouvements de dissidence, de, on n'est plus d'accord, on est d'accord. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais vous demander effectivement, quand vous dites que vous n'êtes pas analystes, oui, mais c'est vrai que cette analyse interminable, ce refus finalement de faire un zé, d'accepter, on dirait, l'adcastration, finalement, accepter de terminer d'accepter de terminer de terminer d'accepter, C'est intéressant que Freud suggère que l'analyse de l'analyse de l'analyse doit seulement être short et didactic, mais qu'il doit être répété chaque 5 ans. C'est intéressant que l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Je voudrais que le contribuyeron d'un point d'avance de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Parfaits de l'analyse 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 de l'analyse. C'est intéressant car, car nous pouvons voir qu'il était complètement un-orthodox. C'est complètement un-worth-a-ment. Il y a des patients qu'il était une fois par semaine, une fois par semaine, ou juste une fois, une fois par semaine, trois fois par semaine. Les patients, le nombre de sessions par semaine alterait entre une fois et une fois par semaine. C'est une fois par semaine. C'est une fois par semaine. Ou quand quelqu'un a dit, je peux venir pour deux mois parce que je suis américain et je vais aller en retour. C'est un peu plus flexible. Je pense qu'on doit faire ça. Quand on parle d'entraînement, réglementation et tout ce qui est. C'est une troisième chose que je voudrais dire à André's contribution de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Je me rappelle ce que Michael Ballin a dit dans un interview de Blumas World Love en New York. Il a dit, «Diploma, I, » Ballin a dit, «I'm always so much amused quand notre training committees et ethic committees gather et discuss if someone is worthy to become an analyst. And he said, if we knew or if we had known then anything we know now about, say, Melanie Klein, Winnicott, et cetera, et cetera, Adler, Stéthie, Rang, Ferencet, they would never have been made candidates. So let's just stay humble because these were great people. Si vous permettez, j'aimerais aussi est-ce qu'il y a une question ? Bon, je ne suis pas thérapeute, pas analyste, pas psychiatre, mais il y a toute une partie de la nouvelle historiographie sur la psychanalyse qui montre effectivement qu'il y a une sorte de hiatus entre une version privée et une version publique, une version clinique, une version théorique, des pratiques. Vous venez de donner un exemple. On parle de la régularité des séances, alors que Freud lui-même, d'après ses agendas, ne le faisait pas. J'aimerais pas rester et vous poser la question, vous poser la question à l'historien, comment est-ce que vous comprenez l'éventuelle nécessité de ce hiatus ? Pourquoi on ne fait pas ce qu'on dit ? Pourquoi on ne dit pas ce qu'on fait ? Il y a plus chez Freud lui-même. Et moi, je pose la question, dans mon background, c'est plutôt sociologie des sciences, philosophie des sciences. Est-ce que là, on est en face d'un type de production des connaissances tout à fait particulier où, finalement, la preuve ou la rhétorique de conviction, convaincre, finalement, ses pairs que ce qu'on fait est la bonne voie, ne passe pas du tout, presque pas, par des canaux traditionnels de conviction, mais toujours dans une intersubjectivité qui fait que, parfois, la correspondance est quasiment plus riche que ce qui est publié. Est-ce qu'on a des traces dans les œuvres de Freud, de Ferenzi, un regard un peu réflexif sur les moyens qu'ils utilisent pour façonner leur propre savoir ? Parce qu'en les sens toujours tiraillés entre l'intersubjectivité qui remplit des pages de correspondance et des volontés de formalisation comme une sorte de fantasme de scientificité qui ne pourrait quasiment jamais être atteint réellement dans la pratique mais qui est nécessaire presque pour des raisons on a presque envie de dire politiques. C'est l'impression que l'outsider comme moi a lorsque l'on voit la multiplicité de ces niveaux et aussi de ces formats et de ces lieux de ces techniques littéraires différentes dans lesquelles on élabore finalement la théorie psychanalytique. Si l'on understood votre question correctly vous voulez savoir le gap Oui le gap les actions entre pourquoi les analystes ne sont pas pas ne sont pas ce qu'ils font Oui et comment Farid ou Farid conceived le problème de produire de la connaissance de la humaine 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 is it publishing things is it doing practices . dans la humaine Well-Done formalisation is it intersubjective dynamics did they have a reflexivity about that I think that's a very multifaceted question I think there are historical reasons that the pioneers of psychoanalysis were cautious prudent about telling too much about what they really do because there was a hostile environment but I think there are much more importantly there are inherent reasons it's very difficult to really describe what goes on in the psychoanalytic encounter which kind of description would do justice to what really goes on I think that's a very very difficult question so I think we should be cautious to accuse analysts of making a secret of their trade some of them maybe do but I think at least Kerenzi was among those who wanted to write about technique in fact it was reproached by Freud for not being open about it but he was open about it he wrote about his neo-catharsis and neo-realization and all that he was one of the few and also Freud I mean we cannot accuse Freud of Freud was very cautious he wrote in his technical papers that they were for beginners only and he said I'm only writing about what analysts should not do because we cannot write about what they should do because that's impossible and he compared analysis to a chess game is that you can learn the introduction and the end game but not the middle game yeah that's a very difficult question I'm sure I haven't answered it first yeah I don't know what I mean thank you is-ce que quelqu'un veut adresser une autre question que ce soit je vous permets à M. Hennal ou à M. Falceler ou une remarque t'as entendu moi je veux je sors pour ma tu m'en parler de question sur les appellations dans le moment jusqu'à maintenant dans cette conférence on va beaucoup parler du clinique au fond je veux dire de la pharynxie comme du côté de l'expérimentation clinique vous avez parlé pas mal de ça aussi mais il semble que dans ce que vous avez dit il y avait quelque chose aussi qui pointait d'un rapport particulier de pharynxie par rapport à l'institution aussi ou d'une hésitation de la position de pharynxie par rapport à l'institution du comité enfin du club de la psychanalyse comme elle devient un isme comme vous disiez ça veut dire que c'est pas seulement une pensée c'est un courant qui se structure en tout cas que vous avez je trouve décrit comme assez dictatorial quand même il y avait quelque chose d'assez tyrannique et enfin moi je reste sur cette remarque de pharynxie qui disait Freud l'iconoclaste qui est prêt à tout sauf à ce qu'on le remette en question lui-même c'est quand même problématique et quand on voit ce que sont devenus les mouvements psychanalytiques à la suite Freud je trouve que c'est quand même un reproche qu'on pourrait leur formuler encore il y a quand même une très très grande difficulté à accepter une remise en question et enfin moi je reste perplexe là-dessus sur une technique qui prône la libre association et dans laquelle la parole est tellement verrouillée qu'on ne peut pas nommer le nom d'Adler dans la maison de Freud c'est quand même enfin il y a un truc il y a un contraste là entre son prêche d'une parole qui devrait être libre et de quelque chose qui est tellement verrouillée et j'ai l'impression que beaucoup des conflits peuvent aussi se lire comme ça qu'est-ce qui peut se dire qu'est-ce qui ne peut pas se dire dans une logique institutionnelle ou groupale et pas seulement clinique il y a quelque chose là que je trouve très problématique et je pense que la psychanalyse a payé très cher ça très cher c'est quand même c'est ni psychanalytique ni scientifique de ne pas être d'accord d'être en question mais c'est pas le problème de psychanalyse c'est un problème de tout utopien mouvements any truly idealistic utopien mouvement est en danger de killing itself et de devenir de carricature de itself parce que il y a de la lutte pour truth pour pour beauty pour love pour everything you have to be very aware of their enemies because they have enemies and so it starts and then the pickering among themselves starts but that's not germaine to psychoanalysis you'll find it everywhere we don't like it in psychoanalysis because psychoanalysis is uncovering the truth yeah moi je voulais juste dire que c'est vrai que je pensais aussi que ça arrivait pas seulement psychanalysis et la psychanalyse mais nous autres aussi moi j'ai fini l'université de Genève au moment où Saussure disparaissait complètement et Saussure est simalienne je sais pas comment et je me souviens que le nouveau professeur qui est arrivé avec une toute autre linguistique le mot de Saussure ne pouvait plus être prononcé les recherches de Saussure ne pouvaient plus être introduites dans sa théorie à lui il était complètement évacué voilà donc moi je me dis que il n'était pas psychanalysis oui mais alors ça c'est le lab sur lequel on nous parlait Nel quel lab serions-nous serions-nous et ça je crois c'est une très belle façon d'avoir posé cette question à qui je je ne me rapproche pas comment vous voulez je serai bref je voulais juste remercier Hans pour une chose qu'il dit modestement qu'il est historien mais je crois qu'il est aussi excellent psychologue et ce que j'ai ce que j'admirais par exemple quand tu as parlé de la crise existentielle de Ferretti où tu as refusé de pathologiser mais tu en même temps énormément soutenu l'existence de l'expérience et c'est dans ce sens là que je dis que tu n'es pas qu'un historien et que même j'admire le fait qu'après 30 ans de travail sur la psychanalyse tu as pu rester un psychologue indépendant je voulais être remercié pour ça parce que je crois que ton analyse des psychologues est très précieuse aussi dans tout ça merci pour être honnête je suis psychothérapeute et j'ai eu trois analyses ah c'est légal oui donc c'est vrai que cette question de l'idéalisation du psychanalyste c'est une chose tout à fait impressionnante et paradoxale parce qu'il s'agit justement des psychanalystes qui seraient là justement pour casser un peu ce genre d'idéalisation c'est un peu ce que disait le professeur Enal alors moi j'ai une autre question ça veut dire je suis déjà d'une génération où le Ferenc s'était déjà considéré un analyste important dans le mouvement psychanalytique j'étais jeune médecin lorsque en 1988 je vous ai vu avec le professeur Enal parler justement des contributions de Ferenc pour la psychanalyse pour moi c'était d'une évidence donc c'est presque comme ça une surprise lorsque j'ai constaté qu'après sa mort il y a eu cette stigmatisation par rapport à Ferenc et qu'on ne pouvait plus mentionner Ferenc ou alors on pouvait parler de sa théorie mais sans parler de son nom etc alors la question de l'idéalisation du psychanalyste et de la psychanalyse on peut penser ça de mille façons sociologiques justement n'est-ce pas la question du patriarcat mais bon le patriarcat lui il est malade et on a l'impression que l'idéalisation du psychanalyste n'est pas malade encore dans les sociétés je ne sais pas libéennes en tout cas chez le tacaénien c'est encore très fort cette idéalisation de Lacan et de ses successeurs de l'idéal qui le succèdent mais ce qui m'étonne le plus c'est la position de Ferenc par rapport à ça évidemment il a une position où probablement il est simulé aussi cette idéalisation et ma question c'est après la mort de Ferenc je connais ma j'ai une lacune historique autour de ça quelle a été la position de Freud par rapport à Ferenc qu'est-ce qu'il disait dans cette question avec Ernest Jones par exemple où Jones accusait Ferenc même si si vous avez essayé de dire qu'il ne s'agit pas d'une question purement politique il y a quand même cette question politique là mais quelle était la participation de Freud dans cette stigmatisation de Ferenc après la mort après la mort de l'exilie vous allez vous trouver très peu Freud n'a pas participé dans la discussion il n'a pas il n'a pas ce qu'il a fait il n'a pas il n'a pas sur que ses discussions Il y a des questions que Ferenczi put forward. Mais il n'y a pas discuté Ferenczi, le plus avec Joust. Il n'y a pas de Joust. Il n'y a pas de Joust. Il n'y a pas discuté Ferenczi avec Joust. Je pense que ce qui est important c'est que après les premiers splits avec Jung, avec Adler, avec Stéky, avec Floyla, et puis Grange et l'alienation de Ferenczi, Freud withdrew de la politique. Et, je pense que, contrairement à popular belief, il n'y a pas d'autorité leader, au moins dans les dernières années. Le proof c'est que dans différents centres all over le monde, les plus diverses kinds de psychéanalyses developed while Freud was still alive. You know, there was Lacan, there was, I don't know, there was Los Angeles, there was Chicago, Franz Alexander, there was Corinne Hormé, there was William Alain Saint-Bouin, there was Harry Steck-Sulliver. I mean, all that, still, Melanie Klein, of course, not the very old Melanie Klein. There were all kinds of psychéanalyses while Freud still lived. And, they co-existed. There were tensions, there were, you know, fights, but they co-existed. And, I find that quite interesting because, you can compare it to the Jungian movement. I've been quite interested in Jung, at least, most years. And, Jung had a much, much stronger hold on the movement. So, he declared, he became a Jungian analyst. There was no accrediting body, if you understand the English. There was no institute who gave diplomas until the 1950s in the younger world. Until 1954, it was Jung personal, who said, you are an analyst, you are not an analyst. And, the Freudians had that in 1910. With the IPA. So, that's quite interesting. And, perhaps, on peut aussi, peut-être, just, enfin, moi, ça m'a frappée en lisant le journal clinique, comme quoi Freud a donné de l'argent pour la publication du journal clinique. Au moment où il y a eu la publication, et, ah, c'est ce qui était indiqué dans la préface. Alors, peut-être que je me... En tout cas, la préface en français, il y a écrit que Freud a donné de l'argent pour pouvoir publier le journal clinique. est-ce que c'est le journal clinique ? That's a malentendu. He donated money for the publication of the fourth volume of Freud'safferences' writings, in which, uh, unpublished notes, apperences, were published. They are called notes and fragments. Ah, d'accord. Et l'éditeur de la clinique journal mixe ces deux choses. Ah, ok. C'est important. Oui. C'est important. Par contre, si vous avez demandé la parole, vous l'avez, je vous propose le dernier échange parce que les choses vont se passer après. J'aimerais dire quelque chose d'intéressant. Non, pas forcément. C'est une monsieur qui a posé une question aussi intéressante vient de partir à propos du fait que la psychanalyse a de la peine à sortir d'une certaine rigidité ou, enfin, Freud ne voulant pas qu'on prononce le nom de Adler, etc. Je ne sais pas si Adler a beaucoup prononcé le nom de Freud après dans ses livres. Je ne crois pas. Jung, encore pire. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à propos de l'idéalisation où on se trompe un peu, où on devient un peu, disons, on tombe dans un piège quand on veut anti-idéaliser. Et je pense que quand on anti-idéalise, quand on cherche de façon forcenée à faire tomber la statue, ça veut dire qu'on continue à idéaliser. On est simplement déçu dans son idéalisation. Et que le chemin de l'analyse, c'est effectivement une troisième voie par rapport à ça. Mais il me semble aussi que Freud lui-même, quand on le lit, c'est une chose frappante. Frappante, je pense que parmi les gens de la psychanalyse, je crois que Lacan a bien continué dans cette voie. C'est celui qui était le plus souriant par rapport à ses propres délires, quelquefois. Et quand il emmène le lecteur à travers son chemin théorique, puis qu'à un moment donné, on se surprend à lire. Vous vous demandez depuis deux ou trois pages pourquoi j'ai dit ça avant et que je dis ça maintenant. Mais oui, il demandait de vous. Et qu'il dit quelquefois, écoutez, je ne saurais pas que vous répondez. Il y a une contradiction, elle n'est pas résolue. Il met point, et puis il n'y a pas de... C'est la fin de l'article. Et quand on voit aussi chez Lacan, c'est aussi un même mouvement, de désidéalisation, en tout cas, par rapport à soi-même, où Lacan écrit dans des termes beaucoup plus familiers que ceux de Freud, qui ont dit comment est-ce que j'ai pu écrire des conneries pareilles il y a 20 ans, c'est à hurler de rire. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens dans la psychanalyse qui ont réussi à prendre une position un peu moins narcissique, un peu moins... pleine d'illusions, je ne sais pas. Et je pense que j'aurais volontiers de discuter avec ce monsieur pour lui dire que si on suit vraiment le fil de l'anti-idéalisation, on arriverait... le danger, ce serait d'arriver à une sorte d'œcuménisme neutre où tout se congèle et à un moment donné, il faut avoir le courage de prendre parti, quitte à soi-même se mettre en jeu pour dire « Voilà, je ne suis pas un phénix, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas n'importe qui. » Enfin, je pose la question « Est-ce qu'il n'y a pas ceci ? Est-ce qu'il n'y a pas ça ? » Et comme ça, on avance. Évidemment, ça suppose un réglage par rapport à l'idéalisation, c'est sûr. Merci beaucoup, M. Patzéder. Merci, M. Hénard. C'est vrai qu'on a un peu prolongé les gens, il y a sans doute des obligations qui s'est d'habitude arrêtent à 8h30. C'est un plaisir de vous avoir dans cette maison et on va se retrouver, je n'ai pas pris de programme avec moi, la prochaine fois, bientôt de mémoire, qu'on sera en mars, avec le 4 mars, avec François Sernais, qui va parler sur la confusion des langues en France. Entre l'enfant et l'adulte, le fameux texte que... Donc vous avez parlé qu'il lit à Wiesbaden, 1931. Alors on se retrouvera ici le 4 mars. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada